en panique sur les marchés financiers la situation en ukraine entre la russie et les américains ce temps de plus en plus on va voir dans cette vidéo est ce que ça peut impacter les marchés financiers qu'ils soient traditionnels ou le marché des crypto monnaies on verra aussi de l'analyse technique ce qui est en train de se passer graphiquement sur le marché et en fin de vidéo on verra quelques opportunités intéressantes pour la semaine prochaine on va commencer tout de suite donc pour faire à faire tout simplement une petite mise au point de ce qui est en train de se passer en ukraine la russie veut probablement envahir l'ukraine elle demande aux américains de quitter le territoire et on a plutôt des américains qui vont pousser la russie à l'offensive qu'est ce que ça veut dire je vais pas rentrer dans un débat et une explication géopolitique mais pour nous et bien ça crée un climat d'incertitude on parle un petit peu même si c'est selon moi exagéré de potentiel troisième guerre mondiale ça crée un climat d'incertitude et on sait qu'un climat d'incertitude sur les marchés financiers ça va avoir un impact assez conséquent pourquoi parce que du coup les investisseurs vont prendre peur vont retirer leurs investissements vendre leurs actions et donc tout ça ça peut créer un gros vent de panique sur les marchés d'abord sur les marchés traditionnels alors certes ils sont fermés pour l'instant jusqu'à lundi mais aussi sur le marché des crypto monnaies donc attention lundi en fonction de comment va évoluer la situation dans le week-end à la reprise des marchés à la réouverture des marchés pourquoi parce que comme je le répète régulièrement on a un bitcoin qui est toujours très corrélé aux marchés financiers traditionnels et donc si lundi à l'ouverture des marchés on a par exemple le s&p 500 et l'ensemble des actions américaines qui prennent cher on devrait assister à un bitcoin qui corrigerait aussi donc il va falloir être extrêmement prudent on rentre vraiment dans une situation très très tendue très très incertaine et on sait que ce genre de période peut avoir un impact vraiment important sur les différents marchés financiers voilà encore une fois je vais pas rentrer dans quelque chose de plus géopolitique voilà je vais pas rentrer dans des explications plus profondes mais visiblement comme je l'ai dit tout à l'heure la russie va sous peu de temps envahir tout simplement l'ukraine donc ça va toucher aussi bien la partie asiatique entre la russie et la chine aussi bien l'europe avec forcément les membres de l'otan qui vont potentiellement intervenir dans la région et les états unis puisque on sait qu'ils vont intervenir potentiellement aussi dans cette région donc ça va créer vraiment un impact sur les différents continents et c'est pour ça que ça peut être quelque chose d'assez dur maintenant on va regarder un petit peu plus graphiquement ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto monnaies donc comme vous le savez le bitcoin avait pendant un bon moment évolué au sein de ce canal ascendant qui l'avait ensuite très très bien cassé par le haut on était venu faire un pull back pour retester la train line et on était reparti chercher 46 mille dollars malheureusement on a réintégré ce canal ascendant sans réussir à aller chercher la target des 47500 qui était un petit peu la target prévu suite à la cassure de ce canal ascendant donc là on voit qu'on a à corriger en h4 on est plutôt bien protégé ici par le nuage même si on a fait une clôture au sein du nuage donc ce qui peut potentiellement nous indiquer une correction un petit peu plus violente on va regarder maintenant en h1 ce qui est en train de se passer et en fait le truc c'est qu'on a cassé ce pattern d'élargissement symétrique que vous voyez en blanc et lui nous donne une target en direction des 40 mille dollars en soit je pense que au vu de la situation normalement on devrait venir corriger et venir chercher les 40 mille dollars alors là on voit que on a une réaction de la part du marché un petit peu inattendu c'est vrai qu'on a une très très belle bougie vert potentiellement on va tenter une réintégration du pattern c'est quelque chose qui peut arriver et dans ce cas là on aurait alors peut-être la possibilité de recasser le canal ascendant h4 par le haut et d'aller chercher les 47 mille 500 dollars mais personnellement au vu de la situation je pense qu'on devrait plutôt aller chercher le bas du canal ascendant vers les 40 mille dollars après évidemment il ya les actualités dont je parlais juste avant qu'ils vont rentrer en jeu même si encore une fois les marchés financiers traditionnels sont fermés sont fermés ce week-end mais voilà un petit peu ce qui se décide globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est toujours sur une tendance haussière à court terme pour le bitcoin comme on le voit sur les dernières semaines on a quelque chose d'intéressant ce qu'il faut comprendre aussi et vincent gade en a très très bien parlé sur bfm business hier hier soir je crois que c'était tant qu'on ne recassera pas de manière forte la résistance des 45 mille dollars voilà on restera dans cette situation un petit peu particulière donc en fait ça va être vraiment le signal quand on va avec force avec dynamisme avec des volumes à avec facilité même si je puis dire casser la résistance des 45 mille dollars et donc aller chercher celle des 47 mille 500 alors là on aura un vrai beau signal définitif aussi on voit que pour l'instant on est encore un petit peu hésitant le marché est encore un peu hésitant on va maintenant regarder ce qui se passe du côté de l'ethereum qui évoluait lui aussi au sein d'un pattern d'élargénissement symétrique de creux que vous voyez ici en jaune en daily on a tenté une cassure il ya d'ici il ya de ça quelques jours malheureusement on a réintégré très très rapidement comme vous le voyez juste ici comme je vous l'avais expliqué hier dans le live on avait donc de forte probabilité de revenir chercher ici le support des 2900 dollars ce qui a été fait on voit qu'en h4 en plus on est protégé par le nuage donc on peut s'attendre potentiellement une réaction du prix et pour aller de retenter une cassure par le haut de ce pattern la réalité des choses c'est que si on a un bitcoin qui corrige davantage on aura probablement un ethereum qui reviendra chercher en direction des 2600 puis 2400 dollars potentiellement sur le bas de son pattern d'élargissement symétrique de creux donc on va surveiller la situation mais voilà un petit peu ce qui semble se dessiner encore une fois beaucoup d'incertitudes beaucoup de zones de flou avec la situation très tendue en ukraine alors évidemment il n'y a pas que cette news qui va impacter le cours du fin les marchés mais elle va avoir une importance capitale on va désormais passer à deux opportunités que je retrouve enfin même trois opportunités pardon que je trouve très très intéressante pour la semaine à venir le premier c'est tout simplement la première opportunité c'est tout simplement la vax la vax qui comme vous le voyez est actuellement quasiment au croisement de deux trend line très très importante la première depuis la th tout simplement des 130 dollars qui actuellement a été cassé et qu'on est actuellement en train de retester et la train line depuis les bottom de fin janvier qui visiblement enfin qui s'approche dangereusement du prix donc pourquoi ça va être un passage intéressant parce que là on va avoir potentiellement une grosse zone de rebond et on pourrait imaginer une figure en w qui pourrait se dessiner pour la vax donc ça va être très très intéressant je pense que la vax en plus est un écosystème comme je vous l'ai déjà dit très intéressant avec un bloc chez une très performante très diversifié et donc une crypto qui a beaucoup de potentiel actuellement on a des choses très très intéressante d'un point de vue fondamental du côté d'avalanche donc c'est quelque chose qui selon moi va être très puissant dans les semaines à venir et je pense que si au cours du week end on arrive à venir chercher cette zone au niveau des 78 dollars là au croisement de trade line on peut assister à un fort rebond et aller très très rapidement chercher la résistance des 100 dollars évidemment si vous prenez position on reste prudent en mettant stop loss assez proche probablement au niveau des 74 dollars 10 et on mettra donc un premier tp enfin d tp en direction des 100 dollars donc première opportunité déjà très intéressante pour la vax la suivante c'est tout simplement atomes dont on parle un petit peu moins ces derniers temps mais vous le savez c'est un des écosystèmes qui pour le mois a le plus de potentiel au cours de l'année 2022 pourquoi je pense qu'il va y avoir des bonnes opportunités sur atomes déjà parce qu'on a déjà potentiellement la possibilité de le short et vers le bas de son paterne ce biseau descendant pardon qui qui mal sur lequel malheureusement on a été rejeté un certain nombre de fois donc potentiellement revenir chercher une zone plus en direction des 25 dollars et dans tous les cas une fois qu'on aura des rebonds intéressant pour atomes on sait qu'un biseau descendant c'est plutôt quelque chose convient et généralement cassé par le haut et donc on pourra potentiellement reprendre un nom donc là il va y avoir des opportunités intéressantes pour l'atome c'est un petit peu un petit peu différent de la vax là on va rentrer un petit peu plus dans du trading et de la prise de position intra day voire scalping mais il va y avoir des opportunités très très intéressant j'y reviendrai de toute façon dans des vidéos d'analyse et dans des lives voilà le but c'est pas de vous noyer avec trop d'informations mais vous identifier tout simplement des opportunités intéressantes voilà on va passer à la dernière opportunité et à la dernière crypto que je vais bien surveiller pour la semaine prochaine c'est tout simplement le nj qui est lui dans un falling wage en délit donc depuis son at h je vais vous montrer ça pas plus cher qui évolue très bien dans un falling wage qu'est ce que c'est un falling wage je le rappelle c'est un schéma un pattern de retournement de tendance haussier donc généralement qui casse par le haut là on l'avait très très bien cassé en délit avec plus de plusieurs clôtures délit au dessus du pattern malheureusement on est potentiellement en train de le réintégrer au vu de la situation sur le marché je pense qu'on devrait donc revenir chercher en direction des 1 dollars 35 tout simplement le bas du pattern le bas du falling wage avant d'assister à un très beau rebond et une belle cassure accompagné probablement du bitcoin ça suit un petit peu le scénario bitcoin retour à 40 mille explosions même chose potentiellement pour le nj donc très intéressant coin cap beaucoup de potentiel dans le domaine des play to earn et du metaverse donc aussi avec un écosystème très intéressant les targets qu'on va pouvoir aller chercher c'est des premières targets en direction des 3 dollars 42 au niveau de ce plat ssb du nuage ensuite on ira chercher la th et potentiellement des targets en direction des 5 dollars 56 assez rapidement au cours de l'année 2020 voilà on arrive au terme de cette vidéo comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous invite aussi à rejoindre le canal télégramme le lien est dans la description je rappelle que vous avez accès à un espace privé de formation avec toute une série de vidéos pour expliquer les stop loss les take profit comment prendre un trade les effets de levier comment fonctionne ftx vous avez aussi accès à un trade gratuit par jour ici de mon canal vip pour vous lancer dans le trading et commencer à générer des revenus et puis des actualités des lives des articles en avant-première donc beaucoup de valeur ajoutée beaucoup de contenu vous avez toujours les formules vip crypto nft et désormais minage que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur mon site internet crypto-learning.fr donc je vous invite à aller regarder tout ça si vous voulez aller plus loin dans le trading de crypto si vous voulez vous lancer davantage en nft ou si vous voulez faire du minage de crypto bonnet pour avoir des revenus passifs toutes les informations de toute façon sont dans la description je vous laisse aller voir ça en détail sur ce je vais vous souhaiter un très bon samedi soir un bon week end et on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu bonne soirée à tous c'était alex de crypto learning